Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlètes. Aujourd'hui, j'ai un invité très intéressant. Il va nous aider avec les comportements des athlètes. Je t'en dis pas plus, je t'en dis après ceci. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Pelletier, un psychologue sportif qui aide les athlètes et même les parents d'athlètes. Et j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, des coachs d'athlètes. Salut Jean-Michel. Salut Stéphane. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Écoute, merci d'être là parce que je sais que tu as un horaire chargé toi aussi. Pas mal, pas mal. Je suis bien content que tu sois là, de prendre le temps avec toi et on aurait de la place pour deux podcasts quasiment à jaser nous autres. C'est correct. J'en reviendrai, j'en reviendrai. Oui, ben ok. Il vient de le dire en ondes. Parfait, il va revenir. Jean-Michel, j'aimerais ça que tu nous parles. Toi, ce qui t'a amené là, tu m'expliquais que c'est parce que tu étais un athlète. C'est quoi ton passage d'athlète quand tu étais jeune? Ben moi, j'étais un joueur d'hockey puis j'étais un joueur point. Moi, j'ai jamais fait les grosses ligues, mais j'aime jouer. J'aime jouer au hockey, j'aime jouer au tennis, au racquetball, au football, tout ce qui est jeu, j'aime ça, l'été. Mais quand j'étais jeune, j'étais plus un joueur d'hockey, je jouais aussi au tennis plus l'été. Puis, tu sais, moi, ce que je trouvais dur au hockey et dans le sport, c'est pas le sport. C'est qu'est-ce qui se passait en la politique, les trucs, les injustices, les choses comme ça. Fait que c'est ça que j'ai trouvé le plus dur dans le sport. Puis, moi, ce que je veux offrir, c'est des outils aux coachs, aux athlètes pour qu'ils sortent de cette colère des fois, ces frustrations, ces émotions-là qui peuvent rester bloquées à l'intérieur de nous puis qui nuisent justement à la performance puis qui nuisent aussi même à la vie. Parce que, tu sais, des fois, on peut changer de sport ou de plein de choses. Des fois, il y a des gens qui changent complètement de sport juste parce qu'ils sont fâchés, frustrés ou qui ont vécu des injustices. Fait que moi, je veux donner des outils pour les coachs puis les athlètes pour sortir de ça. OK. Puis toi, mais toi, t'as joué jusqu'à quoi? Midget, junior? Puis t'as joué niveau compétitif, élite ou? Bien, moi, je jouais à Midget 2C quand j'étais jeune. Tu sais, à l'arrière du loup, je m'amusais. J'étais gardien de but. Puis là, présentement, je suis plus un joueur. Fait que j'ai changé pour joueur. Moins stressant? Moins stressant. Puis ça dépend moins de toi. Surtout que dans les ligues de garage, c'est moins dépendant. Exact. C'est vrai ça. Parce que, tu sais, pas de goaler, tu peux pas jouer. Exactement. Bien, il manque un joueur, tu peux jouer. Puis, il faut dire, moi, j'avais un jumeau. Fait que, tu sais, on était quand même bons les deux, là. Tu sais, quand on était jeunes, les deux joueurs. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je sais même pas pourquoi j'ai choisi gardien de but. En fait, je pense que je suis le meilleur joueur. C'est-tu l'équipement? Aucune idée. Mon grand-fran était gardien de but. Fait que j'ai choisi probablement ça pour ça. Mais honnêtement, tu sais, j'aurais dû être joueur. J'étais meilleur, je pense. OK. Puis là, présentement, bien là, toi, t'as parti de là. T'as décidé, moi, je fais des études. Je veux devenir psychologue. Est-ce qu'à ce moment-là, quand t'as commencé, c'était fait que tu voulais faire psychologie sportive? Oui, parce que moi, j'ai fait de la psychologie pour travailler la motivation, le sport. Moi, je suis plus un psychologue qui veut amener les gens dans une autre énergie, une énergie de performance. Puis plus mes années d'études, tu sais, plus mes connaissances avancent, avant de parler de performance, il faut enlever des blocages internes. Parce que notre mémoire, souvent, elle va enregistrer des choses, justement, qui nous font bloquer dans notre performance. Fait qu'avant d'ajouter quoi que ce soit, que ce soit la respiration, tu sais, des mots-clés, des ancrages, il faut enlever ou modifier ou ajuster. Il y a plein de mots que j'utilise en psychologie parce qu'il n'y a rien de magique. Donc, d'enlever des choses qui bloquent, dans le fond. OK. Puis là, bien écoute, là, on va se placer un petit peu dans… on va se faire des situations parce qu'on en vit depuis la pandémie. Moi-même qui a coaché, je coache encore, puis je vis des choses avec les jeunes, puis ils ont des stress. Il y a des… j'aime pas dire maladies mentales, c'est pas ça pour en tout, mais il y a beaucoup de blocages mentaux. Puis il y a beaucoup de choses qui se sont créées, bien, je dirais pas à cause, mais lors de la pandémie. Ça nous a amené à faire, tu sais, à avoir, premièrement, c'était extraordinaire comme situation. On n'avait jamais vécu ça, je pense, que personne dans le monde. Fait que le fait de vivre une situation comme ça, pour nous, c'était comme assez tough, mais les enfants aussi ont vécu ça tough. Mais bref, on a des situations qui se sont passées, puis là, je me mets dans la peau des kids. Mais je vais parler comme coach, situation qu'on vit, puis tu me répondras comment tu vois ça, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Mais mettons, j'ai une situation, j'ai un jeune, lui, là, pas capable. Bien, je vais commencer par la base. Retranché. Le jeune est retranché, il est démoli, j'ai des parents qui m'appellent, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi faire avec le jeune, tu réponds quoi à ça dans ce temps-là? Bien, tu sais, la période du mois de septembre, souvent, c'est beaucoup de stress parce qu'il y a des retranchements, puis il y a des sélections dans les équipes plus élites ou des équipes plus spécialisées, qu'on va dire, dépendamment du contexte. Puis il y a des gens qui sont retranchés, évidemment, mais c'est pour savoir quelle personnalité du jeune on a, puis c'est qui notre jeune devant nous, parce que, tu sais, chaque personne va vivre ça complètement différemment. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut être retranché, qui est détruit, pas parce qu'il s'en va dans une catégorie inférieure, mais il va être détruit parce qu'il sera plus avec ses amis. Exact. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont plus relationnels, il y a des gens qui sont plus compétiteurs, il y a des gens qui vont vraiment voir ça comme un échec personnel. Fait que, dépendamment de l'enjeu, c'est ça qu'on va aller essayer de travailler pendant la période, surtout de l'automne, parce qu'il y en a beaucoup qui vont descendre d'un autre niveau, puis ils vont tellement être fâchés qu'ils vont baisser leur niveau d'entraînement, puis baisser leur niveau de performance aussi, comme message, tu sais, comme punition, mais c'est eux-mêmes qui se punissent. Moi, je comprends, je comprends. OK, puis là, j'aime ça que tu me dises ça, parce que, tu vois, moi, je n'avais pas perçu ça comme ça au début. Tu sais, juste comme coach, je te dis, bien là, OK, il faut passer au travers, tu sais, mais on ne s'arrête pas nécessairement aux petits détails. Tu sais, pourquoi que ça lui fait mal? Pourquoi, tu sais, comme tu as dit, c'est-tu parce qu'il n'est pas avec ses amis ou vraiment parce que c'est un échec de performance? Tu sais, fait qu'il y a plusieurs raisons, comme tu dis. Puis souvent, puis ce n'est pas une critique contre les coachs, mais souvent, les coachs et les parents vont projeter leur propre enjeu. Exact. Tu sais, ah bien, moi, quand j'étais jeune, être retranché, ça me faisait mal, j'allais dans un truc inférieur, mais pour la personne, c'est peut-être même pas ça. C'est que là, il a perdu, il se repère avec son meilleur ami. C'est aussi niaiseux que ça. Oui. Ou, tu sais, il a tellement peur d'aller parce que le coach, il ne l'aime pas. On ne sait pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver, là. Tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un réagirait fortement à un retranchement, par exemple. OK. Puis mettons un cas comme ça aussi, on en a vécu. Il y a des jeunes qui ne sont pas à l'aise d'aller dans des situations sur la glace ou qui, pas qu'ils doivent performer, mais ils ont peur de mal performer parce que c'est un moment important. Par exemple, ils ont peur de jouer sur le power play ou ils ont peur de jouer sur le piqué. Ils ont peur d'aller au tir de barrage. Comment? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on réagir à ça? Tu vas me trouver plein de détails, là, mais tu vas voir. C'est que moi, je parle beaucoup de prise de risque. Quand les gens viennent me voir, je ne peux pas leur garantir de résultat, mais je peux presque leur garantir que leur prise de risque va changer s'ils viennent me voir. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire, la prise de risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu es capable de faire un mouvement complexe, un move qui est plus compliqué ou que tu as pratiqué en entraînement, mais que tu n'as jamais pratiqué en game? Est-ce que tu peux le faire en game pour la première fois? Est-ce que tu es capable de prendre des risques dans une game? C'est super important. Si tu veux avoir une équipe gagnante, ça prend une équipe que tes joueurs vont prendre des risques. Parce que oui, tu peux avoir une équipe qui ne prend pas de risques, mais qu'est-ce que ça fait des équipes qui ne prennent pas de risques? Oui, mais tu risques de ne pas gagner non plus. C'est neutre. Oui. Bon, tu peux gagner. Oui, c'est ça. Et là, le problème, c'est que les coachs et les anciens coachs peuvent avoir programmé des peurs de faire des erreurs. Et la peur de faire des erreurs, s'il y a des coachs dans le passé qui ont puni de façon excessive certains joueurs, pour exergue raison, si le jeune a perçu qu'il a été puni parce qu'il a fait une erreur, et des fois, c'est vrai, des fois, ce n'est pas dans la tête du jeune, mais on va programmer que le jeune ne peut plus prendre de risques. Sinon, il va être puni. Je comprends. Puis là, regarde bien la niveau de difficulté. Si tu es un excellent joueur qui a scoré 2-3 buts dans les 2-3 dernières games, tu peux inconsciemment, les coachs peuvent envoyer des messages que lui, il a le droit de prendre des risques, mais celui qui n'a pas scoré, celui qui n'a pas fait de pointe depuis 5, lui, il n'a pas le droit de prendre des risques. Est-ce que c'est nommé? Presque jamais. Mais dans mon bureau, c'est vécu. Et moi, je le vois, il y a certains coachs qui sont plus tolérants envers les bons joueurs, ou les joueurs qu'on aime ou qui apprécient, qui sont moins tolérants envers certains autres joueurs. Puis il y a des joueurs plus sensibles qui vont le prendre personnel, puis des fois, à raison. Et de comprendre ces enjeux-là va les aider justement à dire, OK, c'est peut-être pas juste de ma faute si je ne prends pas de risques. C'est peut-être aussi une dynamique coach-athlète ou même parent-athlète. Oui, oui. Parce que les parents peuvent punir. Moi, je vois souvent dans l'auto, là. Bien, c'est ça que j'allais dire. Parce que ça, on se retrouve avec… Tu sais, moi, je te dirais, là, puis là, je pousse. Parce qu'en même temps, je me dis, bon, coach n'est pas parfait. Mais il n'y a pas un coach qui rentre un matin puis qui dit, bon, moi, j'ai le goût de faire chier quelqu'un aujourd'hui. Je vais faire chier tel petit gars ou je vais être méchant avec personne. Puis on veut être cool, puis on veut montrer. On va essayer de leur enseigner. On va essayer de les coacher. On va essayer de les aider. On va essayer de les développer. Mais par contre, des fois, c'est difficile parce qu'on a le parent dans la voiture que lui aussi, il coache. Il envoie des messages. Il envoie des messages. Tu sais, puis pour avoir vécu des… pas des relations, mais des situations où c'est dommage. Parce que des fois, ta relation est excellente, pareil avec l'enfant. La relation avec ton athlète est super bonne. Mais ton parent, lui, il n'aime pas ça. Ça fait qu'il va sémer une graine de… pas de malaise, mais… De doute. De doute. Puis ça crée une relation… ça vient créer une relation difficile après avec ton athlète. Puis pas parce que lui perçoit ça de même, parce que les parents ont mis ça dans sa tête puis qu'aujourd'hui, là, il voit ça de même. Tu sais, au début, il pouvait te voir comme un super de bon coach. Puis il entend ton père qui n'est pas content puis qu'il traite le coach de pas bon parce qu'il n'a pas mis son gars sur le power play ou il n'a pas fait… il n'a pas pris telle décision. Ça fait que là, le jeune commence à avoir son coach du même oeil que le parent parce qu'il ne s'était pas arrêté à regarder ça comme ça ou il n'a pas vécu ça comme ça. Puis souvent, dans des contextes comme ça, je dis souvent qu'on a une responsabilité partagée. L'athlète a sa propre responsabilité, le coach a sa responsabilité puis le parent aussi. Si on attaque un des trois, bien là, c'est là que vous allez avoir un problème. Donc, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de lui. Mais on a tous une responsabilité partagée. Puis même dans les cas de conflits majeurs entre le père et l'athlète, le joueur de hockey, ou l'athlète et le coach, c'est toujours ou presque toujours une responsabilité partagée. Il y a des exceptions. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Tu t'expliques ça comment? Qu'est-ce que tu veux dire par la responsabilité? Tu vois, à quoi tu penses? Bien, je pense à un joueur qui arrive avec une certaine assurance dès le départ. Vraiment beaucoup d'assurance puis un petit sourire arrogant, un peu nonchalant, d'impratique, pas trop, paraît pas trop. Le coach, il n'aime pas ça. Il commence à être un peu plus sévère au début. Là, il est sévère avec ce joueur-là. Le joueur fait une erreur, encore plus sévère pour m'envoyer un message. Le joueur ne comprend pas pourquoi il est puni de façon injuste par rapport aux autres. Il est encore plus réactif. Puis là, c'est un cercle vicieux sans fin. Et la responsabilité partagée, c'est que l'attitude de départ, la première impression de l'athlète, quand tu rentres dans une équipe, il faut que tu projettes une image de gars qui veut être là pour son équipe, qui a un bon esprit d'équipe, qui a une bonne attitude, en guillemets. Bonne attitude, ça veut dire beaucoup de choses. Mais souvent, les coachs vont réagir beaucoup à l'arrogance. Fait que tu as une responsabilité en tant qu'athlète de ne pas projeter cette arrogance-là. Puis on le voit dans la Ligue nationale, un couple de joueurs, que des fois, l'arrogance, c'est plus l'arrogance perçue que les coachs vont réagir, puis même les partisans vont réagir, que le comportement en soi. OK. Écoute, c'est intéressant. Puis là, j'ai bien des questions. Quand un athlète vient te voir, ça se passe comment, dans le sens que c'est quoi l'approche? Est-ce qu'il y a des raisons particulières qui viennent te voir, ou des fois, c'est juste « at large » parce qu'ils disent « ça marche pas », il y a-tu des choses en particulier que tu notes souvent quand ils viennent te voir? J'ai deux types de joueurs, évidemment. Moi, je suis psychologue du sport et de la performance. Fait qu'il y a des gens qui viennent me voir, ils vont bien, puis ils veulent être meilleurs. OK. Là, on va plus parler de préparation mentale. Vous allez voir, même si je n'étais pas psychologue clinicien, je pourrais faire, admettons, de la préparation mentale sans être un psychologue parce qu'on veut améliorer les choses, on veut améliorer les performances, le lancer, des choses comme ça. Puis j'ai des techniques pour, admettons, apprendre plus rapidement, admettons, un lancer plus complexe, comme le lancer à Mathieu. Oui, oui, oui. Je imagine que c'est de quoi je parle. Oui, oui. Donc, des lancers beaucoup plus précis, comme Colin Bédard, c'est assez impressionnant cette année de voir ça. Donc, de pratiquer ces lancers-là, moi, j'ai des techniques pour augmenter l'intégration des mouvements complexes dans le cerveau. OK. Il y a des façons. Peux-tu nous donner des détails un petit peu? Oui, c'est gratuit en plus. On va le prendre. Écoutez, prenez des notes. Mais le pire, c'est que c'est gratuit. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais les gens ne le font pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça demande un effort mental. Bien, c'est clair. Bien, c'est clair. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on sait, qu'on connaît, qu'on peut faire, puis qu'on ne le fait pas parce que c'est trop. Tu sais, moi, je ne dis pas aux gens que c'est une solution miracle, mais si vous le faites, il y a de fortes chances que vous allez être meilleurs. Bien, on va parler d'imagerie. Mais avant de parler d'imagerie, souvent, je dis aux gens, bien, on prend un vidéo, par exemple, un lancer de Conlor Bédard, un beau lancer. Tu le regardes à la télé, tu le prends sur YouTube, tu le prends son shot, puis tu le mets au ralenti. Et là, tu vois tous les petits détails que Bédard fait pour faire son shot. Et tu fais la même chose avec toi-même quand tu fais ton shot. Tu prends une vidéo, puis là, tu regardes les petits détails. Tu vas voir qu'il y a une couple de différences. Mais dans le cerveau des athlètes, Mijet 3, même Bantam, ils me disent tous, pas de problème. As-tu quelque chose à travailler? Pas tant que ça. Fait que tu es Bantam 3, puis... Puis tu lances comme Bédard, là. Puis toi, tu n'as rien à travailler. Mais je te jure, là, tu sais, mot pour mot, là, puis plusieurs, si c'était juste un joueur, je ne t'aurais pas dit ça en podcast, là. Plusieurs. Puis là, il y a des petits détails que les joueurs ne font pas. Dans l'angle du coude, dans le poignet, la finalité du poignet. Puis là, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas la bonne technique, c'est qu'ils n'ont pas les bons détails de la technique. Si tu joues au tennis, c'est ton petit... C'est le petit truc à la fin qui fait brosser. Mais ça, le cerveau humain a tendance à négliger ces petits détails-là. Puis ces pertes-là, c'est ça que le cerveau ne retient pas. Puis dans une game, ça va paraître. OK. Ces petits détails-là. Fait que là, on regarde des petits détails étape par étape. On regarde ça, puis on s'imagine en train de faire la même chose que Bédard. On ralentit. Pourquoi on ralentit? Pour intégrer le mouvement au départ. Puis un coup, dans ta tête, les petits détails sont là. Bien, on les fait au même rythme que dans la réalité, dans notre tête. Et après ça, on va le pratiquer. OK. On le pratique, on le pratique, on le pratique. Puis après un certain nombre de répétitions, bien, on se refilme en train de faire le mouvement. Et là, on fait des comparaisons. Je t'attends qu'on aille le mouvement parfait. Bien, on peut optimiser quasiment six mois, un an d'apprentissage, de rapidité d'apprentissage. C'est quand même cool. Bien, quand même, parce que c'est très long de devenir… Tu sais, il dit, je pense que c'est 10 000 répétitions pour devenir un top gun, là. Mais si tu fais 3 000, tu croches. Bien, il y a ça. Fait que de l'intégrer des petits détails mieux. Puis en imagerie, le cerveau ne fait pas la différence entre une répétition en imagerie puis une répétition en vrai. Fait que quand tu es dans l'autobus, hein, puis tu as deux, trois heures d'attente, tu peux le faire comme ça. Mais comme je dis, il y a des gens qui aiment mieux regarder des conneries sur YouTube ou sur TikTok. Puis je ne suis pas en train de les juger. Je suis juste en train de dire que si tu as du temps, tu as de l'énergie puis tu es en train de rien faire dans l'autobus, qu'est-ce qui t'empêche de regarder des vidéos puis de faire de l'imagerie pour arriver dans le game? Bien, tu sais, j'aime ça que tu parles de ça parce que ça fait partie du développement de l'athlète d'aujourd'hui encore plus puis encore plus vrai. Parce que maintenant, le hockey étant ce qu'il est, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus intense. Le hockey a changé. Les athlètes, les joueurs, c'est rendu des vrais athlètes. Puis ils n'ont pas le choix de mettre du temps à des endroits où ils n'en mettaient pas avant. Comme exemple, je dis toujours, tu as beau regarder des vidéos du gars quand il marque puis des trucs que tu peux faire avec une rondelle, mais on ne regarde pas beaucoup de vidéos de positionnement. Fait que souvent, le joueur ne sait pas vraiment où se positionner. C'est un bon joueur, mais souvent dans un match, ça peut faire une différence de savoir où se positionner. Mais on ne met pas cette attention-là. Là, on commence à le faire plus avec les plus jeunes. On commence déjà à en parler, de faire du vidéo, etc. Mais on commence, je le vois de plus en plus. Moi, je suis beaucoup sur YouTube. Je le vois qu'on a de plus en plus de vidéos comme ça qui aident les jeunes à mieux apprendre ta position, à mieux apprendre comment faire quand tu as la rondelle, mais autant quand tu ne l'as pas. Alors, ça me fait rire que tu m'amènes ça parce que c'est un maudit bon point de dire « Tu veux pratiquer ton tir, mais c'est la même affaire, mais cette façon-là que tu amènes de dire « Fais-le au ralenti », je trouve que c'est une maudite bonne idée. Puis moi non plus, je n'avais jamais pensé à ça. Fait que ça, tu peux le faire dans plusieurs sphères, ça veut dire. Tu peux le faire partout. Des mouvements complexes au hockey, il y en a plein. Tu sais, le nouveau mouvement, le «mowalks ». Mais tu vois ça, c'est hyper complexe. Les joueurs, je le vois chez Bédard aussi, où Caulfield le fait quand même très bien. Mais tu sais, c'est des mouvements hyper complexes, mais c'est des détails, encore une fois, qui font la différence. Puis la pratique, évidemment. Mais la pratique, on le sait déjà. Puis souvent, quand la saison est partie, ce n'est pas là qu'on peut améliorer nos skills. C'est souvent pendant l'été. Puis là, l'été, on a deux mois, trois mois, gros max. Puis ça va vite, là. Fait que si tu veux améliorer des petits mouvements, ça, c'est vraiment la partie optimisation du cerveau, optimisation de l'apprentissage. Puis ça, il y a des athlètes qui sont comme ça, ils mordent dans l'apprentissage. Puis il y a des athlètes qui sont comme « Oh, je suis correct. » Oui, je suis bon de même. Bon, moi, je ne veux pas forcer personne. C'est juste que si tu veux t'améliorer, voici la voie de la préparation mentale. Puis il y a d'autres choses en préparation mentale. On peut faire des techniques d'ancrage. Souvent, je dis, sur une échelle de 0 à 10, jusqu'à quel point tu es stressé avant le game ou tendu? Parce que le sweet spot de niveau de tension, c'est à peu près 6-7. Tu sais, 0, c'est tout ce pain d'aller te coucher. Et 10, bien, tu es en panique, puis tu vas te choquer. Fait qu'il y a un sweet spot. Puis des fois, bien, c'est ton passé qui augmente la tension et non pas ton présent. C'est pour ça que la psychologie, le côté plus psychologue, psychothérapeutique, bien là, moi, je m'intéresse au passé. Quelle expérience du passé qui t'ont marqué? Qui t'ont mis une marque dans le cerveau, qui t'ont mis des doutes, qui te ralentissent aujourd'hui, puis qui ne te permet pas de prendre des risques calculés, des risques stratégiques pendant le game. Bien, c'est peut-être le coach Bantam, quand tu étais Bantam 3 relève, qui ne t'aimait pas, puis qu'à chaque fois que tu faisais une erreur, bien, tu étais sur le troisième ou le quatrième trio, alors que tu serais supposé d'être au deuxième puis au premier trio, là. Puis t'en vois-tu des fois des cas de jeunes, là, t'es sportif, mais comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, qu'ils sont plus ou moins dans le sport. Mettons qu'ils ne sont plus, puis que tu te rends compte, tu vas voir, puis il y a beaucoup de... Il y a de leurs problèmes qui sont reliés au sport. Bien, t'as-tu un exemple, mettons, de... Bien, tu sais, quelqu'un qui a de la difficulté. Exemple, là, tu sais, moi, je suis plus vieux, je suis en affaires, puis moi, je me sers beaucoup de mon expérience comme athlète pour devenir un homme d'affaires. Tu sais, quand j'ai des moments difficiles que ce que je faisais, j'essaie de l'appliquer aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de relations, beaucoup de corrélations avec mon sport. Bien oui. Puis je me demande des fois, est-ce qu'il y a des endroits que j'ai des blocages qui pourraient venir de mon sport? Ça t'arrive-tu de voir ça? Et vice-versa. Oui. La vie personnelle et la vie sportive, pour moi, c'est des symboles. Dans le cerveau, le cerveau humain, quand il enregistre sur le plan émotionnel, il enregistre selon des symboles. Bien, quand tu as surmonté l'adversité à 2-2 quand tu étais pioui, bien là, tu vas t'en rappeler que tu as donné tout ce que tu avais à ce moment-là parce que c'était vraiment important pour toi de gagner. C'est la même chose peut-être en entreprise. Mais la fois où ton coach t'a fait bencher ou si moi, j'étais gardien de but ou qu'il t'a sorti et qu'il s'était injuste, bien ça se peut qu'un autre moment d'injustice dans ta vie d'entreprise, bien te fasse réagir. OK. Si tu as un petit rapport d'impôt avec un petit 10 000 de plus, ça se peut que ça te fasse réagir plus que d'autres parce que tu as vécu de l'injustice quand tu étais jeune. OK. Tu vois, c'est le symbole d'injustice qui va venir affecter l'individu. OK. Fait que c'est sûr qu'il y a des éléments qui affectent, mettons, de mon sport, qui font réagir des choses quand il m'arrive puis que je réagisse. Mais tu te souviens de l'échelle de 0 à 10 que je te parlais? Bien, ton expérience passée qui t'a marqué négativement, bien ça l'augmente la pression, la tension à un moment donné. Tu sais, mettons que tu es dans un tournoi puis c'est vraiment important, bien si tu as eu une mauvaise expérience dans un autre tournoi juste avant, bien au lieu d'être à 6-7 comme que je voulais dans le niveau de tension, bien tu vas être à 8. Je comprends. Bien 8, ça devient problématique parce que ça ne prendra pas grand-chose pour aller jusqu'en haut. Ça prend une mauvaise décision d'arbitre puis là, tu es déjà ou le coach qui te punit injustement puis là, c'est fini parce que tu es déjà à 10. Je comprends. OK. Puis les jeunes, quand ils vont te voir, est-ce que c'est souvent eux qui font appel à toi ou c'est le parent? Très, très, très souvent, c'est les parents qui font les démarches, mais c'est souvent le jeune qui manifeste le besoin. Ce n'était pas de même il y a à peine 5 ans. C'est cool. Tu parlais de la pandémie. Bon, oui. Tu sais, là, les jeunes, ils veulent avoir un psychologue du sport. C'est quasiment trendy. C'est quasiment le fun. Ça fait que de plus en plus, les jeunes sont très, très, très ouverts puis ils ont besoin puis ils voient que quand ça bloque, ce n'est pas juste physique, c'est mental. Bien, ils comprennent, je pense qu'ils comprennent aussi qu'inconsciemment, ce n'est pas leur faute. Tu sais, des fois, ils ne savent pas comment expliquer ça. Ce n'est pas... Moi, je me rappelle avec mon fils, pendant la pandémie, c'était une période qui était très difficile. Lui, la première année, la première shot de pandémie, le premier coup, il n'a pas eu de fin de saison de hockey. C'était sa dernière année juvénale. C'est quand même... Il n'a pas eu de hockey. C'était la dernière année de secondaire. Il n'a pas eu de balle de finissant. Tu sais, puis là, il n'avait pas le droit de se regrouper. Tu sais, il n'avait pas le droit de se taperer. C'est majeur. Alors lui, là, cette période-là, la frustration qu'il a pu avoir, c'était fou. Bien oui. Puis là, c'était tough parce qu'après ça, là, il a décidé d'arrêter le hockey. Puis après ça, bien, ça dégénérait dans sa vie personnelle. Puis là, plus qu'il se sentait comme serré, tu sais, là, on sortait. Ah là, c'est cool. Là, ça repasse. Il nous resserre. Puis là, lui, il se revoyait dans le premier coup de pandémie, puis etc. Ça fait que la frustration montait beaucoup. Puis je le voyais dans même nos jeunes avec qui on jouait dès qu'il est arrivé le deuxième lockdown. Là, les jeunes, puis on a, je pense que c'était juste ça a duré un mois ou deux, le deuxième coup, pour le hockey, je parle, bien, les jeunes étaient démontés. On se représentait. Quand ils sont revenus, ce n'était plus les mêmes jeunes. Mais tu vois, c'est exactement ce que je dis, c'est que c'est le premier qui ajoute au deuxième. Oui. L'événement présent, le deuxième, ce n'est pas tant ça l'attention, c'est le premier plus le deuxième qui fait que c'est rendu un peu trop haut. Puis souvent, mettons, dans les enjeux pandémiques, on peut en parler juste un peu, ce que tu as vécu comme tout seul dans ta chambre à ne pas faire de sport, imagine les joueurs qui sont blessés cette année. Fait que ceux qui vont être blessés cette année, je ne souhaite pas ça à personne, tu vas te ramasser avec un plâtre sur ton lit, bien ça va te rappeler l'année passée. Fait que là, ça ajoute. Mais normalement, les jeunes n'auraient pas vécu autant d'adversité. Puis adversité, ça ne veut pas dire que tu vis quelque chose de grave puis de dur. Des fois, ne pas avoir de stimulation comme pendant la pandémie et de l'adversité, surtout pour un jeune adulte. Oui, c'est dur. Écoute, l'autre affaire, comment ça fonctionne quand les jeunes viennent te voir? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que… Tu sais, la personne, elle t'appelle, elle prend un rendez-vous avec toi, c'est quoi ton modus operandi, comment ça fonctionne, comment tu marches avec les jeunes? Bien, la première étape… Tu prends plein de rendez-vous, tu pars avec la première, tu vois après? Bien, la première rencontre, mêle-t-on, si la personne arrive avec une détresse significative, le joueur de hockey a été retranché, il ne veut plus jouer au hockey, c'est fini, l'école, c'est so-so, bien là, c'est sérieux. C'est le côté psychologue qui part, puis là, je vais probablement le voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines, puis là, on va essayer de démystifier c'est quoi cet enjeu-là pour le remonter à un niveau de fonctionnement normal, puis on recommence à faire du sport. Mais souvent, tu sais, des fois, ça va quand même relativement bien, fait que là, on établit comme son besoin spécifique. Qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Ah bien, souvent, ils vont me dire, souvent j'entends ça, j'ai besoin d'être plus confiant en moi, puis là, moi, je suis un petit peu sarcastic. Ah oui, toi, là, toi, là, tu as besoin d'être… le jeune, il est quand même très confiant, là, tu sais. Je suis comme, toi, tu as besoin d'être plus confiant, puis là, ils partent à rire parce que là, ils disent, moi, c'est pas vraiment ça que j'ai besoin. Là, il faut les clarifier qu'est-ce qu'ils veulent dire par plus confiant. Souvent, c'est plus qu'ils veulent prendre des risques, qu'ils veulent avoir, tu sais, se sentir plus à l'aise dans leur corps d'athlète, tu sais. Oui, parce que dans le fond, confiance en soi, ça fait une grosse boule. Ben non, il y a plein d'affaires. Non, mais comme je te l'ai dit, il y en a une couple qui viennent me voir, je vais vous en montrer des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est pas toi, tu sais, je veux dire, mais ils n'ont pas confiance en ce moment en leur mouvement, gestion du stress, tu sais, comment tu peux clarifier qu'est-ce que tu as vraiment besoin? Ah ouais, mais là, j'aimerais ça que quand j'arrive sur la glace, que je sois plus dedans, que j'aille plus de mordants. Ah, là, je peux t'aider, parce que là, c'est précis, mais plus confiance en soi, je suis comme, mais là, on a du travail, soit qu'on a beaucoup de travail à faire ou, tu sais, on va travailler dans le vide parce que c'est trop vague, tu sais. Fait qu'il faut préciser. La première étape, c'est toujours de préciser, tu sais, souvent, j'ai souvent l'exemple, un problème bien campé est à moitié réglé, mais si on précise, c'est quoi que tu veux dire par… Beaucoup plus facile. Tu sais, ben oui, mais confiance en soi, essayez de régler ça, vous autres, tu sais, on va traiter, aujourd'hui, on va travailler la confiance en soi. Il n'y a rien, mais c'est parce que c'est tellement vague, puis ça, tu sais, je remarque que dans les sports, on utilise beaucoup de mots… Vague. Montre ton intensité, OK, comment, c'est quoi je fais? C'est parce que je saute pas partout? Fais-tu me passer? Ben, tu vois, l'intensité, j'aime ça, parce que c'est quand que tu veux que l'athlète augmente son intensité? C'est quand? C'est où? C'est à 5 contre 4, parce que, tu sais, normalement, en avantage numérique, oui, il faut que tu sois intense, mais pas trop, parce qu'il faut que tu sois plus en positionnement, puis tu joues avec la rondelle. Si tu es intense, tu cours à droite puis à gauche, c'est pas le bon moment d'être intense tel qu'on connaît l'intensité au hockey, tu sais. Fait que si tu es le coach, tu te dis, je veux de l'intensité, je veux de l'intensité. Oui, mais quand, puis quel joueur tu veux telle intensité, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'intensité? Parce que pour le jeune, ça ne veut pas dire la même chose. puis bien souvent, tu sais, moi, j'ai appris à essayer de mettre plus de mots clairs. Même quand j'entraîne physiquement, il faut que je sois clair. Tu sais, tu n'as pas le choix, parce que si tu ne l'es pas, puis tu donnes des mots à clair, tu ne comprennes pas trop ou ce que tu veux, puis dont l'intensité, le mot, puis l'intensité, le mot d'être plus performant. Tu sais, tu disais ça, j'aimerais ça que tu sois plus performant. Ça ne veut rien dire? Non, c'est juste un beau gros mot puis qui te donne l'impression, le jeune, il a juste le feeling que, OK, il faut que je sois meilleur, mais c'est que ça veut dire, tu sais. Puis tu es ça avec, tu es meilleur. Où? Où? Dans quoi? Fait que tu sais, j'ai appris tranquillement à être capable, avec mes athlètes, de leur dire les points forts, puis les points forts, c'est précis, ce qu'ils ont amélioré, c'est précis. Exactement. Pour qu'ils soient capables, eux, d'eux aussi, d'être capables, comme tu dis, tu sais, si tu veux trouver la meilleure façon de le faire, il faut que tu sois sûr de ce que tu as, il faut que tu sois sûr de la chose, tu sais, si je veux, OK, on va améliorer ton patin, il faut que tu améliores ton patin. Ça aussi, on disait beaucoup ça, améliore ton patin. Mon virage, mon freinage, mon accélération, ça aussi, je décortique dans le patin, je décortique, il faut que tu améliores ton départ, il faut que tu améliores ton explosion au départ, il faut que tu améliores ta vitesse par ta technique, par des exercices, par la force, j'essaie d'être plus précis dans les choses. Mais tu vois, autant dans l'amélioration des mouvements, dans le hockey par exemple, qu'émotionnellement, il faut être précis, sinon on ne peut pas régler un problème qui est vague. Un problème vague, ça ne se règle pas, c'est trop vague. Mais plusieurs problèmes précis, contextualisés dans certains contextes, vont nous aider à régler un problème plus global. Mais c'est l'erreur qu'on fait la plupart du temps. En psychologie, c'est excessivement fréquent. Oui. Puis la confiance, c'est probablement le motif de consultation le plus fréquent. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu que tu utilisais des techniques, tu fais des jeux. Oui. Peux-tu? Oui, oui. J'ai vu ça dans tes vidéos, tu fais des jeux, je disais, c'est donc bien cool. Puis tu travailles aussi, bien regarde, on va aller là, parce que j'ai une autre question pour toi. Bien, en fait, je fais des jeux, mais je vais surtout leur faire vivre des expériences où qu'ils sont dans l'échec puis comment ils réagissent. OK. Parce que je leur fais faire, par exemple, un jeu d'évasion et là, ils vivent le jeu d'évasion. Là, ils sont en échec. Moi, je vois souvent des joueurs, je leur fais faire les jeux d'évasion puis là, il y a une équipe, une compétition de deux équipes. Là, il y en a qui sont qui disent, je ne suis pas capable. Ça fait deux minutes. Deux minutes. Il y a un casse-tête, je ne sais pas trop quoi, il y a une énigme à résoudre. Deux minutes. J'ai dit, regarde, toi, tu as abandonné, mais je dis, qu'est-ce qui fait que tu abandonnes là puis est-ce que tu fais ça au hockey? Puis là, les rapports disent, non, je ne fais pas ça au hockey, mais qu'est-ce qui fait que tu l'as fait là? Puis j'essaie de montrer les processus du cerveau parce que ça se peut qu'ils ont abandonné parce qu'ils étaient fatigués. Des fois, je fais des conférences le soir après avoir joué au hockey, l'école, après ça, jouer au hockey. Oui, je comprends. Ça se peut que mon jeu d'évasion, il y en a eu jusque là. Puis c'est correct, mais est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi tu as abandonné à ce moment-là dans un jeu d'évasion? Mais ça va m'aider à comprendre aussi pourquoi tu abandonnes au hockey parce que ça se peut que tu fasses la même chose au hockey. Tu arrives de cinq heures de route, tu es fatigué puis toi, tu es sensible à la fatigue, tu n'as pas bien dormi la veille, mais ça se peut que tu abandonnes en troisième période ou même en première parce que tu fais la même chose dans un jeu d'évasion. Les êtres humains vont avoir les mêmes mécanismes de défense. De prendre conscience que oui, moi, quand je suis fatigué, j'ai tendance à abandonner plus facilement. Ça va te donner des outils. Qu'est-ce que tu fais si tu abandonnes? C'est quoi les stratégies selon toi si c'est établi comme ça? Si le jeune, il abandonne souvent quand il est fatigué, sur quoi on devrait travailler? L'abandon ou sa fatigue? Ça fatigue parce que l'énergie, on est capable de travailler là-dessus. L'abandon, c'est un mécanisme souvent automatique. Je comprends. Mais souvent, les coachs vont focusser sur... Pourquoi t'abandonner? Non, non, non. Tu as raison. Ça, c'est important de ne pas abandonner. Oui, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il manque d'énergie et ce jeune-là, quand il manque d'énergie, il shut down. C'est des mécanismes du cerveau. C'est comme des automatismes. Oui, on ne peut pas le blâmer de lâcher. C'est toujours une part de responsabilité. Puis moi, j'amène... Tu t'en rappelles au début, je t'ai dit responsabilité partagée. Je ne suis pas en train de dire que le jeune n'a pas des choses à travailler pour ne pas abandonner. Je suis en train de dire que ce n'est pas juste de sa faute, nécessairement. Il y a des mécanismes du cerveau qui s'activent de façon automatique, comme le sentiment d'impuissance. Un shot raté, deux shots ratés, trois shots ratés, à un moment donné, le cerveau, il fait... Il va arrêter de shotter. Il décroche. Il décroche. On appelle ça le sentiment d'impuissance acquise. Ce n'est même pas psychologique, c'est quasiment physiologique. N'importe quel animau qui essaie, qui essaie, qui essaie, qui essaie, à un moment donné, abandonne. OK. Mais de comprendre ces phénomènes-là, qui sont psychologiques et physiologiques, bien, ça va les aider justement à ne pas abandonner ou à abandonner moins souvent. Ou quand ils abandonnent... Ou moins vite. Ou moins vite. Ou quand ils abandonnent, bien, comment ils font pour justement ne plus abandonner le prochain game, tu sais? Parce que c'est souvent des mécanismes du cerveau automatique. Surtout la fatigue. La fatigue, c'est quand même un facteur qu'on églige souvent. Oui, bien ça, on le voit beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je le vois avec des jeunes qui s'entraînent le matin. Je le vois, ils viennent de se lever. Des fois, il y en a qui sont encore les yeux dans la graisse de bine, tu sais. Puis j'en vois aussi, comme tu dis, à la fin de la journée, à la fin de l'école, tu sais, tard. Puis là, il est comme 6 heures. Puis tu demandes aux jeunes d'être encore performants, d'être capables de travailler. Puis tu lui demandes des affaires difficiles. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Bien non. Puis tu sais, il y a des phénomènes, tu sais, comme le TDAH, le concerto, mettons, c'est une pellule. Elle fait, ouh, ouh, à 6 heures, elle est dans son état le plus bas, là. C'est très, très, très bas, là. Puis c'est souvent là qu'ils ont faim. Puis là, on leur demande une performance. Là, bien évidemment, le jeune ne sera pas motivé, genre. Puis il peut se faire punir parce qu'il n'écoute pas. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui. Fait que de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, ça va aider les coachs et les athlètes. Puis tu sais, je peux même te donner un exemple. Il y a un jeune qui vient me voir à peu près 12 ans. Il était très colérique. Tu sais, mettons, il se fâchait, l'arbitre, tout ça. Moi, je regarde les vidéos. Tu sais, j'essaie de comprendre. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Je dis, tu sais, il n'avait pas l'air d'un individu avec une personnalité colérique. Je ne sais pas si tu comprends. Tu le regardes, tu dis, voyons, il me semble que ça ne fit pas. Ça ne colle pas. Là, je regarde, je regarde. Là, maintenant, je pose la question, combien de temps tu es sur la glace? Parce que ça faisait trois ou quatre minutes qu'il était sur la glace. OK, chiffre trop long. Puis, il courait partout. Puis, après trois ou quatre minutes, évidemment, il se fâchait. Puis là, imagine-toi donc que depuis que j'ai fait le feedback, qu'il ne s'appelait qu'il est fatigué puis quand il est fatigué, il est plus irritable. Puis là, ils font des chiffres plus courts. Imagine-toi donc qu'il n'est plus colérique. Par miracle. Tu as sorti ça. Ah oui, j'étais magicien. Mais tu sais, puis c'est ça, je l'explique. En psychologie, ça a l'air magique, mais ce n'est pas magique, c'est juste que je pose les questions qui vont trouver le problème et vous êtes capables d'un coup que le problème est bien structuré et la plupart des gens sont capables de régler. Puis, est-ce que tu travailles avec, ça t'arrive-tu de travailler avec des équipes? Oui, bien oui. Puis quand tu travailles en groupe, c'est-tu la même approche? Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles en groupe? Bien souvent, j'aime ça comme faire des ateliers de départ. Mettons, je les aide à clarifier que chacun a leur personnalité. On a toutes des personnalités sportives. Moi, j'appelle ça la personnalité sportive. Il y a des gens qui sont plus compétiteurs, des guerriers. Il y a des gens qui sont des instinctifs. Vos autres, ils ne font pas grand-chose et ils sont bons pareils. C'est dans leur corps. Ils font des low-shot. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts et ils scorent. Il y a des gens qui sont le contraire. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts, qu'ils soient très, très structurés pour scorer. De savoir qui est quoi, c'est quand même intéressant. Il y a des gens qui sont des gens sociaux. C'est des gens que sur leur trio, par exemple, s'il y a quelqu'un qui les regarde tout croche à chaque fois qu'ils font une erreur ou qu'ils n'ont pas une bonne entente avec leur team-mate, leurs coéquipiers, ils vont moins prendre de chances, moins prendre de risques. C'est important de savoir ça. Surtout à 12, 13, 14 ans, je ne sais pas si tu savais, c'est l'âge où l'anxiété sociale est à son pic. C'est un gros d'un, deux et trois. L'anxiété sociale est à son pic et ça va transparaître aussi au hockey. Les jeunes, Peewee et Bantam sont beaucoup plus sensibles à l'anxiété sociale. Donc, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Si je fais une erreur, comment mon capitaine ou le gars du centre, c'était à l'aile, comment il va réagir? Parce qu'il y en a, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais les yeux qui font... Ça, les personnes qui ont de l'anxiété sociale, ils voient qu'il n'y a rien dit, mais c'est pire. Moi, j'aime mieux me faire dire « Hey, tu aurais dû me faire la passe que un regard avec les yeux qui vont en l'air. » Je ne sais pas si tu dis. Mais ça, c'est presque jamais nommé. C'est parce que... Comment je pourrais bien dire ça? Ça passe sous le radar. On ne s'en rend pas compte. Moi, je coach, là, tu me dis ça. J'entraîne le M13, secondaire 1. Tout ce que tu viens de me dire, je le vois dans ma tête, je vois des séquences, je vois tout. Mais on s'en rend compte, mais on est comme... Bon, ça fait partie du processus. Mais ça fait partie, mais oui et non. Ça veut dire, comment on fait pour passer à un autre niveau? Parce que rendu junior majeur, si tu soupires comme ça, ça a un impact sur la game. Parce que ton joueur recrut, celui de première année et de deuxième année, toi, tu as 20 ans, junior majeur, c'est sûr que si tu soupires à chaque fois, lui, il ne prendra plus de risques. Ça va paraître à la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, pour gagner un championnat, il faut prendre des risques. ça ne se peut que tu fasses une passe quand même tough et que ça ne se peut que la passe n'arrive pas. Mais au moins, il l'a essayé. Puis un attaquant, par définition, il faut que tu prennes des risques. Oui, bien oui. À défense, un peu moins. Puis gardien de but, encore moins. Oui, mais tu sais, à cette heure, je pense qu'on est dans l'air où c'est comme si on jouait avec cinq attaquants. Parce que le défenseur peut maintenant se permettre de prendre plus de risques. On lui permet ça. parce que, tu sais, déjà, même nous autres, quand ils arrivent à M13, on commence à leur permettre de dire, vas-y, tu as la rondelle, patine. Parce que maintenant, les défenseurs, on le voit dans l'Aigue nationale, il y a des sacrés bons défenseurs qui deviennent aussi habiles que les avant, etc. Ça fait qu'on commence tôt à leur donner, à leur permettre de prendre des risques, à leur permettre d'utiliser leurs skills qu'ils peuvent acquérir ou qu'ils ont déjà parce que c'est de même qu'ils vont se développer. Mais on le voit chez les jeunes, il y en a bien qui ont de la difficulté avec ça, qui ont de la misère à prendre le risque. C'est que c'est important de discuter de ces choses-là en équipe. Tu peux se dire, qu'est-ce qu'on fait en équipe? La prise de risque, ça doit être discuté. Il y a des joueurs qui doivent prendre plus de risques parce que c'est dans leur nature. Ils sont meilleurs quand ils prennent des risques. Il y en a d'autres qui sont moins bons. C'est correct aussi, mais il faut le savoir dans notre équipe parce que sinon, des fois, le coach ou même les autres joueurs vont punir émotionnellement. Oui, je comprends. Là, ça vient tout mêler. On parle d'esprit d'équipe, mais c'est là que l'esprit d'équipe prend le bord parce que c'est à chaque fois que tu fais une erreur, tu es puni avec un soupir ou avec toute autre chose. Tu n'en prendras plus de risques et ça va paraître sur le jeu. C'est ça qui fait qu'à deux contre deux, tu vas garder la poc et tu vas lancer dans le toutou. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des équipes qui font appel à toi? Il y a-tu des équipes à date qui t'appellent et qui disent, moi, j'aimerais ça que tu travailles avec mon équipe ou c'est toi qui offres des rencontres. Comment ça fonctionne quand on veut tes services, mettons? Souvent, ton équipe va m'appeler et ils disent, on aimerait ça que tu travailles justement à l'anxiété de performance. C'est ça qu'ils veulent le plus. Des fois, ils vont m'appeler et moi, je leur fais passer des questionnaires. Là, j'ai accès à... OK, lui, il est... Avant qu'il arrive, tu fais passer ça? Oui, avant que j'arrive. Oui, c'est ça. Avant de les rencontrer. Avant de les rencontrer. Là, il y a du vocabulaire parce que ce qu'il y a de pire en psychologie, c'est d'arriver, bien là, la gestion du stress. Puis là, voici... Parce qu'encore une fois, quand on reste trop vague, les joueurs, ça ne colle pas. Mais là, si j'ai accès à telle personne plus impulsive, plus spontanée, telle personne plus de ténacité, l'autre personne moins de ténacité, je le vois sur les paramètres. OK. Il y en a qui ont plus de capacité à être coaché puis d'autres moins. Il y en a qui... Tu leur dis quelque chose puis ils disent, « Oui, je m'embarque. » puis il y en a d'autres qui veulent bien savoir. Mais ça, il faut le savoir, la différence de personnalité. Parce que si tu ne le sais pas, comment tu veux intervenir puis faire monter ton équipe? Oui. Puis souvent, on le sait inconsciemment, mais mettre des mots là-dessus, ça nous permet de mettre des actions aussi, de le rendre conscient. Oui. Même des fois, on le sait, mais comment? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, des fois, moi, je l'ai vécu dans le passé, des fois, d'avoir un jeune que c'était tough. Oui. C'est tough à coacher. Tu as beau y parler, on dirait ça. Puis là, tu te dis, « OK, comment je peux l'amener à... » Comment je... Tu sais, comment on peut... Premièrement, tu essaies d'avoir un band avec qui est difficile, qui devient difficile, parce que tu essaies de trouver qu'est-ce que tu peux faire pour le stimuler correctement ou pour le développer correctement? Puis on n'est pas tous des psychologues, là, tu comprends? Non, mais moi, j'encourage les gens à poser la question. Souvent, on oublie de poser la question. Toi, là, tu as besoin de quoi? Tu sais, si tu as besoin pour t'améliorer. Souvent, la question n'est même pas demandée. Puis c'est rare que ça va être le jeune qui va demander ça au coach, parce que des fois, le coach peut représenter comme une menace ou quelque chose de stressant. Ils n'oseront pas demander des choses au coach. puis il y a des coachs qui sont fermés, là. Oui, oui. Tu sais, fait que... C'est la vieille école, puis... Oui, mais tu sais, il y en a de la nouvelle école qui sont comme ça aussi. Tu sais, moi, je suis comme... Tu sais, autant qu'il y a la vieille... Tu sais, moi, je ne suis pas très... Tu sais, les époques, oui, il y a des changements, mais il y a des personnalités qui étaient cool, qui étaient flexibles dans les années 50, puis il y avait... Oui, je comprends. Tu sais, je veux dire, il y a des personnalités plus rigibles, des personnalités plus flexibles chez les coachs aussi, là. Fait que... Dépendamment de qui qui est coach, bien, des fois, c'est peut-être l'assistant coach qui serait la meilleure personne pour aider ce jeune-là. Puis tu donnes-tu des formations pour les coachs? Bien oui, puis souvent, l'angle n'est pas du tout le même. Tu sais, souvent, les jeunes, je veux les amener à s'améliorer puis à prendre plus de risques, tandis que les coachs vont plus parler de communication. Puis tu donnes-tu des... Mais à date, es-tu déjà arrivé, t'as donné des cours à plusieurs entraîneurs en même temps? Tu fais-tu ça? Oui, bien, tu sais, comme à Sherbrooke, j'ai une équipe, là, de... Bien, en fait, la plupart des sports, hockey, football, soccer, gymnastique, tous les sports, bien, ils étaient remplis de coachs, puis j'explique comment intervenir dans certaines situations avec leurs athlètes, là. OK. Puis il y a des différences entre les sports individuels, évidemment, et les sports d'équipe, là, mais tout ça pour dire que souvent, ce que je fais avec les coachs, c'est beaucoup de travailler la communication puis d'avoir des outils. Tu sais, souvent, j'ai un jeu de cartes, là, puis tu choisis la carte que ton joueur... Tu sais, c'est quoi le problème qui est affecté? Il y a trois besoins fondamentaux chez les êtres humains. Un joueur de hockey, là, il a besoin de se sentir en contrôle. Il a besoin de dire, « Hé, moi, j'aime ça jouer au hockey puis j'aime ça avoir du contrôle sur ce que je suis en train de faire. » Il aime ça se sentir compétent. Il aime ça être fier, tu sais, il aime ça, hein. Puis il aime ça être connecté avec les autres. Mais il suffit d'une variable qui ne marche pas. Par exemple, bien, c'est mon père qui veut que je joue au hockey, donc il n'a pas le contrôle. Il est obligé de jouer au hockey. Mais il est bon. Il se sent bon. Puis il a plein d'amis. C'est un niveau de motivation, selon toi? Bien, il est élevé. T'es sûr? Bien, je pense qu'il doit être bon s'il est avec ses amis parce qu'il n'est pas toujours à la maison. Mais ce n'est pas lui qui a choisi de jouer au hockey. Ah, qu'il n'a pas choisi. OK. Oui, ça, ce n'est pas pareil. Puis là, la motivation, je suis dedans. Oui, ça, tu as raison. Puis chaque variable comme, « Ah, bien, c'est moi qui ai choisi de jouer au hockey. Je veux vraiment jouer au hockey. » Tu disais tantôt, il y a un joueur midget 2B qui veut atteindre la Ligue nationale. Bien, OK, mais oui. Mais là, si tu ne te sens pas bon, mais que tu veux jouer au hockey puis que tu aimes ça, mais tu ne te sens pas bon puis que les autres commencent à te trouver pas bon aussi. Tu sais, tu rêves la Ligue nationale, mais tu n'es pas capable de faire une passe. Ça se peut que, relationnellement, tu ailles des conflits. Mais justement, bien là, ta motivation, à un moment donné, elle va faire au coup. Ton énergie va faire. Fait que les trois besoins fondamentaux, souvent, je donne des formations sur la motivation, sur les techniques de communication, sur comment activer comme la motivation chez les athlètes, mais surtout chez les coachs. Tandis qu'avec les athlètes, je les aide à avoir plus de prise de conscience. J'aime très ça. Écoute, je trouve ça super intéressant. Puis moi, je pense, on va faire appel à tes services. C'est sûr, écoute. Mais en même temps, si vous écoutez ça à la maison, les athlètes, les coachs, les parents d'athlètes, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça de répondre aux besoins de nos athlètes, de répondre à des fois à des situations qu'on pense, nous autres, pas nécessairement qu'on sait rédler, mais même en tant que parent, en tant que coach, on est quand même limité dans ce qu'on fait parce qu'on y va avec la connaissance qu'on a puis on n'a pas ta connaissance à toi puis toutes tes études que tu as. Fait que des fois, ça l'aide d'avoir un petit coup de pouce ou une coupe de... Moi, je trouve que ça me donnerait des outils. Bien oui, puis souvent pour simplifier mon travail, c'est souvent... Moi, je suis quelqu'un qui pose des questions. Je ne trouve pas nécessairement les solutions. Je pose les questions puis après, on co-construit des solutions. C'est beaucoup plus facile. Puis les jeunes, tu sais, 14 ans, quand tu leur dis, là, travaille plus fort, donne-toi plus, ce n'est pas à cet âge-là que tu écoutes plus les gens plus vieux puis que tu fais, oui, oui, je vais... Fait que souvent, c'est de... OK, ouais, c'est vrai que j'arrive dans mes pratiques puis je suis un petit peu nonchalant, je ne me donne pas à 100%. Là, mais qu'est-ce qui fait que tu ne te donnes pas à 100%? Ah, bien là, je suis fatigué à l'école, nan, 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 puis là, il se passe de quoi? Là, tu sais, tu poses des questions puis là, tu comprends... OK, ouais, je comprends pourquoi tu es moins motivé dans les pratiques. Puis là, on peut aller plus loin. Puis là, tu peux dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Bien oui, parce que si tu leur donnes la solution tout de suite, out of nowhere, bien là, les jeunes sont comme... T'es qui, toi? T'es qui, toi? T'as raison. T'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, tu ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, puis le pire, c'est qu'ils ont raison. Non, c'est vrai. Puis qu'on était pareil, toi et moi, à 14 ans. Exact. Est-ce que vraiment, on écoutait toujours ce que les adultes disaient? Pas toujours prêt à dire ça. Non, non, c'est vrai. Puis, tu sais, le fait de l'amener comme ça, je pense que ça aide le jeune à lui-même trouver la solution ou il va peut-être un peu plus s'ouvrir pour t'aider, t'éclairer à savoir pourquoi qu'il est comme ça, tu sais, aussi juste ça, de savoir pourquoi, ça t'amène à... Tu sais, souvent, on a tendance à vouloir aller avec des mesures disciplinaires alors que des fois, ce n'est pas toujours la bonne approche. Bien, souvent, non, là. Puis tu sais, ça arrive, mais c'est l'exception, tu sais, souvent, tu sais, la personne, vraiment, il a un problème majeur puis elle s'oppose puis quoi que ce soit, mais souvent, la plupart du temps, la nonchalance au hockey, tu sais, les joueurs qui commencent à donner de moins en moins d'efforts puis à être démotivés, c'est souvent de l'anxiété. Oui, puis on en a d'autres, tu sais, moi, je le vois, là, des fois, les gars qui peinent trop de punitions, des fois, c'est toujours les mêmes, puis là, tu sais, pourquoi ça arrive? Bien, là, tu m'as posé la question. On va le savoir. Bien, souvent, mettons, il y a une accumulation de frustration puis le hockey, c'est un sport de frustration, tu sais, tu n'as pas toujours la rondelle, tout ça, fait, ça peut déclencher puis c'est le hockey qui joue le rôle de soupape. Ça, c'est problématique. Ça veut dire que dans sa vie personnelle, tu vois, il accumule de la frustration. Oui, probablement. Ou dans sa vie au hockey, tu sais, indépendamment, mais ça transparaît par la suite dans le sport. Puis des fois, ce n'est pas ça pour en tout. Des fois, c'est complètement autre chose. Tu sais, là, les joueurs, qui sont des vrais guerriers, puis là, leur coéquipier, il s'est fait injustement, tu sais, accrocher ou fait trébucher ou pousser sur la bande. Là, ils sont comme des guerriers pour aller protéger l'autre. Fait que souvent, dans les équipes de hockey, il y a souvent un protecteur. Il n'y a pas dix. Il y en a un. Bien, chez le Canadien, on le sait déjà, là. Oui. On le sait, c'est qui. C'est ça. Mais OK, mais ça m'éclaire. Ça veut dire que juste le fait de poser bien des questions au lieu de tout de suite arriver comme avec les réponses, ça, pour moi, là, c'est gros. Bien oui, mais ça aide. Ça m'aide, ça va aider. Tu sais, moi, je pose des questions, mais des fois, je ne vais pas jusqu'à l'autre bout, là. Premièrement, des fois, on n'a pas toujours le temps. Mais il faut prendre le temps si on veut arriver à des bonnes solutions, par contre. Bien, poser des questions comme ça, là, c'est ce que je dis au coach, ça peut prendre une minute, 30 secondes, mais ne pas poser de questions, ça peut prendre six mois. Oui. Exact. Non, mais en termes de temps, c'est que des fois, on pense que je vais lui dire ça puis je vais lui faire la morale. Tu sais, l'expression, tu sais, dans la vie, quand vous commencez votre phrase, tu sais, les coachs, ceux qui écoutent, dans la vie, point, 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 ou moi, dans mon temps, je faisais ça, tout ce qui va sortir après, les ados n'écouteront pas puis ils vont même être en réaction. Dans la vie, non, 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 puis il y a des exceptions. Si le jeune t'admire puis tu dis une phrase comme ça, il va l'écouter. Mais avant d'être admiré par tous les jeunes, je pense que vous avez du chemin à faire. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas Conor Bédard non plus, là, tu sais, il y a des choses que vous allez dire, mais il y a des expressions qui augmentent la probabilité que le jeune s'oppose. Donc, moi, j'appelle ça des expressions moralisatrices dans la vie, point, point, point. Tout ce qui va sortir après ça, ça ne marchera pas. Je prends des notes, c'est pas la peau, mais je prends plein de notes. Mais faites le test avec les jeunes, tu sais, moi, je m'en fous, faites le test avec des ados puis partez des phrases, tu sais, partez une conférence ou un atelier, comme dans la vie, les gars, pas sûr que ça va être un succès. Non, puis tu as raison, tu sais, tu parles depuis tantôt puis je me revois dans des situations où je revois des choses que j'ai vécues puis effectivement, tu sais, tu as raison, il y a bien des choses comme ça qu'avec les jeunes, ça passe moins puis il y a peut-être des fois où même je n'ai pas parti du bon bord, je n'ai pas parti de la bonne façon. Fait que, tu sais, je pense que ça peut, je suis content de t'avoir rencontré puis je pense que ça peut aider un paquet d'entraîneurs dont moi, moi, c'est sûr, je vais faire appel à tes services. Mais je pense que je comprends le trend d'aller chercher des psychologues sportifs, de travailler avec des psychologues sportifs parce que c'est fou comment ça peut t'aider de beaucoup dans ton développement. Énormément. Puis ce que je dis aux athlètes, c'est que c'est vous qui allez trouver les solutions. C'est ça qui est motivant, c'est que ce n'est pas moi qui va te dire quoi faire, c'est toi qui va faire moins. J'avoue que c'était l'année passée puis là, je suis rendu cette année puis ce n'est pas le même coach. Le changement de perspective, c'est un processus. On ne peut pas l'imposer. Alors, tu n'es plus Bantam 3, tu es rendu midget. Oui, mais il était Bantam 3 il y a à peine un mois. C'est toutes des petites choses comme ça que c'est un processus. Puis nous, en psychologie, on travaille beaucoup le processus puis on aime ça co-créer les solutions. Puis déjà là, les jeunes, souvent, quand ils comprennent que je ne leur dirai pas quoi faire, ils sont plus motivés à venir me voir parce que, dans le fond, je travaille pour eux puis c'est eux qui vont trouver les solutions. Moi, la seule chose que je fais, je mets le spotlight. « Hey, tu as-tu regardé là? » Non. « Regarde, tu vas voir quelque chose parce que tu as oublié de regarder là. » « Ah oui, c'est vrai. » Puis avec ça, il va pouvoir trouver la solution pour résoudre son problème. L'approche est très bonne. J'aime ça. Vraiment bien. Jean-Michel, merci beaucoup d'être venu au podcast. C'est sûr, je vais te réinviter. Je vais avoir d'autres affaires, c'est sûr. Je peux te dire, sais-tu pourquoi je suis venu? Pourquoi? C'est à cause de ton intensité. Mais pour vrai, ton énergie est unique. Je suis sincère. Ce ne sont pas tous les coachs ou les intervenants dans le monde du hockey qui ont ton niveau d'énergie. Puis moi, je trouve qu'on a besoin de gens comme ça puis d'amener les jeunes à s'élever. Puis c'est parce que tu as beaucoup d'énergie puis que tu as une drive que je suis venu à ton podcast puis sinon, je ne serais peut-être pas venu. Bien, tu es gentil. Merci. Puis écoute, je suis vraiment, vraiment content parce que tu amènes, bien pour moi, dans ma vie, ça m'amène un outil. Mais je pense que pour les jeunes, tu amènes un outil qu'avant, on ne parlait pas de ça. Puis là, aujourd'hui, je suis content qu'on ait parlé de ça. Je te le dis, c'était la première chose quand j'ai décidé de faire un podcast. Je pense que la psychologie sportive, c'était la première place que je voulais aller parce que même moi qui est très un gars de motivation, un gars de rêver, un gars, tu sais, ma mère, elle m'a donné des types de psychologie. C'était une femme qui était très psychologie puis motivation puis positif. Bien moi, je trouve que ça me donne encore plus des bons outils puis je me mets à la place des jeunes d'avoir ces outils-là. C'est phénoménal. Puis juste pour finir, là, tu sais, j'ai une belle analogie pour montrer, pour garder l'intensité parce que l'intensité, c'est important, mais s'il y a un nœud, je prends souvent l'exemple d'un boyau d'arrosage, si tu pars l'intensité de l'eau vraiment intense puis tu as un nœud dans le boyau, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça bloque. Ça bloque. Puis si tu continues à mettre de la pression, qu'est-ce que ça fait? Bien, avant, ça va resserrer le nœud. Ah bien oui. Puis après, c'est que ça amplifie le nœud et en plus, ça commence à augmenter, à gonfler. Donc, en irritabilité ou en pression, ça va augmenter. Puis comme tu dis, ça ne prend pas grand-chose par la suite pour que tout explose. Alors que l'intensité, on la met quand il n'y a pas de nœud. Puis là, le jeune, la plupart des gens veulent être intense, veulent être dynamique puis ils veulent avancer. Mais s'il y a un nœud, bien, ce n'est pas nécessairement de leur faute ou des fois, c'est leur faute, mais il faut qu'ils sachent comment l'enlever. Puis en psychologie, c'est qu'il y a juste l'individu qui peut défaire son propre nœud. Moi, malheureusement, je n'étais pas là quand tu as fait le nœud. Je ne sais pas comment l'enlever. Mais je vais te montrer qu'il y a un nœud, je vais t'aider à démêler, mais c'est toi qu'il faut qu'il démêle. Ça résume un peu mon approche. J'aime ça, j'aime ça. Mais on garde l'intensité. Oui, oui, oui. Non, mais j'aime l'analogie puis c'est plus facile, c'est très facile à comprendre. Puis bref, merci beaucoup d'être venu. Puis les jeunes, mes jeunes athlètes, j'espère que vous avez pris des notes. Moi, j'en ai pris. Les coachs, j'espère que vous en avez pris. Les parents, j'espère que vous en avez pris. Je vais vous mettre aussi les informations, les liens partout où est-ce que vous pouvez rejoindre. Jean-Michel, je vais le mettre dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description. Puis si vous avez aimé le podcast, si vous avez été chercher de quoi qui est intéressant pour vous, bien, gênez-vous pas pour le partager. Surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Si on veut faire grandir le podcast, si on veut faire évoluer ça, bien, c'est par vous que ça passe. Puis gênez-vous pas aussi pour me créer des commentaires. S'il y a des choses que vous aimeriez parler, des gens que vous aimeriez que j'invite, le type d'informations qui pourraient vous aider à grandir, à vous développer, à évoluer. Ça va me faire plaisir de les faire, de les inviter ou même d'en parler. Alors, écoutez, on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Jean-Michel, merci encore beaucoup d'être venu. C'est sûr que tu vas revenir. C'est sûr qu'on va le ramener. On va le réinviter. Puis pour nous, bien, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada